Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers avec le DLC Basing Desert, le nouvel espoir et notre bande et on se retrouve juste après un petit combat contre des gens qui avaient décidé de piquer l'objet qu'on devait délivrer Et on avait été leur apprendre que c'était une mauvaise idée, alors quand j'ai rechargé la partie, déjà le jeu m'a proposé instantanément de recruter quelqu'un, donc visiblement il a recalculé un truc après les ventes et il m'a proposé de le recruter, alors je l'ai pris, ça coûte pas cher On a donc Birk qui nous rejoint, il est hésitant et asthmatique, donc c'est pas sûr qu'il dure très longtemps mais c'est comme ça On a également Papillote le sadique qui nous rejoint avec son chien, il peut fouetter les gens, un mec somme toute fort sympathique Et on a Smud que je dois renommer mais sauf erreur de ma part je n'ai plus aucun nom en réserve, ce qui veut dire que bien du coup sans doute que vous mourrez un peu trop vite N'hésitez pas donc si vous voulez rejoindre l'aventure à me mettre un petit nom en commentaire, je le rajouterai directement Et donc il faut qu'on équipe un peu Birk, alors Birk, qu'est-ce qu'on a de beau te donner, un casque, alors une armure directe de maille c'est peut-être pas très très pertinent Moins 4 pour ce truc là, moins 5 Il est plutôt efficace donc on va peut-être du coup redonner un Saïf à Horst et filer une lance à lui Viens là, alors ça m'embête de te donner de la maille directe 88 ici de fatigue, 81 là Tu vas prendre une lance du coup on a dit Alors on va peut-être prendre la lance un peu plus performante sur les bords Putain on a même des mecs qui ont encore du laser wap quoi, donc bon C'est clair que c'est pas fifou 73 de fatigue ça fait mal au fion 82 de fatigue, 81, 64, 64 de fatigue putain On peut pas mettre un lancier avec un truc pareil quoi Bon on peut prendre Canu, Canu à limite il a pas son mur de fatigue, il fait que ça Dans Canu on va lui filer une cote de maille Et on va donner la padette veste à notre ami Birk, histoire qu'il soit quand même pas complètement à poil C'est quand même mieux On était toujours un peu en dèche de nourriture, surtout qu'on était en pleine montagne Alors il y avait des serpents ici, on va voir si on arrive plus ou moins à les éviter On va re-sauvegarder maintenant que j'ai fait les petits rangements Hop, voilà Vitesse des serpents par rapport à nous, il n'y a pas photo Ah, on dirait qu'ils vont choper les paysans On arrivera largement trop tard pour faire quoi que ce soit Ils ont même pas réussi, on te fait un quoi, sérieusement On va peut-être avoir une quête, nettoyer les serpents du coup Si on se fait pas choper avant d'arriver à la ville Ok, on a réussi à s'en tirer Ça coûte pas hyper cher, mais bon, au moins c'est fait Alors on a un taxidermiste ici, est-ce qu'il peut faire des trucs intéressants ? Que dalle Est-ce qu'on a des prix intéressants ? Ah, pas mal, les copperlingos sont à prix coûtant, c'est pas mal La nourriture également Les outils c'est à un de plus que le prix de base C'est plutôt pas dégueu Il me semble que ce truc-là, j'ai pas vérifié, on en a chopé un Mais il me semble que c'est du corps à corps Ça a pas deux de portée Non, ça a pas deux de portée, c'est du corps à corps On est d'accord, ça ne marche pas Où est ton bouclier ? T'avais un bouclier avant que je te mette cette lance ? Non ? Il s'était fait casser ton bouclier ? Ah, il est là Je ne le voyais plus D'ailleurs, les petits chapeaux de maille, il y a peut-être moins de les mettre quand même à quelqu'un 30 70 Ça t'enlève pas mal de fatigue quand même Toi t'as encore 80 de fatigue, on peut peut-être se permettre Petite coiffe de maille Et puis du coup, toi tu vas prendre ça Euh, ouais Ouais, ouais, ouais Recrutement, rien de très très prioritaire On va regarder la quête Ah non, lui il s'est fait voler son crâne de cristal Un petit peu plus de sous ? Ouais, allez, un petit peu plus de sous On va prendre le contrat Par contre, on va se fournir un peu en nourriture du coup Alors on va prendre un peu de pain Allez, un petit peu de pain Alors, les traces sont par ici Bon, visiblement c'est un petit groupe Alors ça peut être un petit groupe de mecs hyper badass Non, putain, c'est par ici du coup C'est ce groupe là en fait Ces traces là, ça devait être l'épicore, excusez-moi Bon, quand on est de la forêt, comme ça, ça ne range pas de pain Ah, ils sont 7 Des thugs et des raiders Et il va faire nuit, il fait chier On ne va pas les choper avant qu'il fasse nuit Il fait déjà nuit Ah là là, la loose On va essayer de les ramener dans l'autre sens Putain, rien ici toi En avant Bon, ils n'ont a priori pas rencontré leur éventuel commanditaire nécromancien On est dans la forêt Très bien Alors ici, on peut tirer sur lui Non, il y a un arbre devant On va attendre Il y a un mec avec un gros marteau Ils n'ont qu'un seul bouclier Donc l'un dans l'autre, ça va On va fouetter un peu Il y a un mec qu'on ne voit pas par contre On va fouetter les tireurs Hop, voilà Lui, il m'a l'air d'être tout à fait adéquat Ah, là on est sur un mec un peu plus compétent déjà On va donc fouetter Les murs de pique Hop là Alors ici, on a une blessure Un petit mur de pique Ok, lui se barre par là-bas Ici, le petit mur de pique qui va bien Ici, on ne fait rien Ici, on ne fait rien Là, on a un trou du coup Faire gaffe Et toi, tu vas commencer ton petit mur de pique T'es hide-one, toi D'accord Ça donne de la fatigue, ce truc La mêlée du rangé De la résolution de l'initiative Et de la défense Non, ça ne donne pas de fatigue Alors, maintenant que tu as été fouetté Parfait Paru pour toi 60% de chance, ça va Nickel Comme ça, on commence bien Est-ce qu'on fouette quelqu'un d'autre ? On va fouetter Horst Qui est quand même plutôt compétent Ils ne se sont pas approchés Mais on sait qu'on a un malus d'initiative Quand on passe le tour Bon, lui, il ne veut pas descendre Forcément, il a sa position en hauteur Ils envoient le mec avec un bouclier devant Ça s'entend 40% de chance 42% de chance On va tenter Si on peut commencer Diminuer un peu son armure Ça fera pas de mal On attend Alors, ça nous demande de la fatigue Mais on va refaire les murs de pique Parce qu'on connait leur efficacité Ah, qu'à nous, il est dans quel état ? 44 PV Cut arm Ok, on arrive à le toucher C'est cool Maintenant, on va falloir qu'ils avancent Voilà Ah là là Dommage Très très dommage ça On perd mon efficacité déjà En plus C'est trois raiders sur ce front là Bon, la priorité c'est lui Avec son Avec son gros marteau Là, on peut claquer un petit ingit Propre On peut peut-être finir lui Nickel Ici, on peut rien faire Ici, on peut rien faire non plus Alors ici, on peut du coup mettre un petit coup de lance Cadeau Ici, on attend avec notre murs de pique Ici, est-ce qu'on peut refouetter quelqu'un ? Allez là Alors, lui, il va avancer Non, il avance même pas Tiens Intéressant Ok, c'est raté En fait, c'est quasiment que des raiders On a déjà éliminé tous les thugs Allez Ça va J'ai presque envie du coup d'aller ici Si lui essaie de bouger On va le choper de dos Ok, ça fait Oh La petite rotation Ici, on attend Ici du coup 43% de chance Raté Ici, malheureusement, on peut pas Si j'avance d'une case, je peux taper Alors, on pourrait finir celui-là Mais on va taper plutôt sur lui Nickel Vu qu'il a la riposte Au moins, on prend pas de risque Ici, on va continuer de protéger le flanc Pour l'instant Pour l'instant, ça les rend plus lents Donc, ça fait le taf Ici, pareil On continue de protéger le dos de Horst Là Même si on commence à être un petit peu épuisé Alors, seulement 29% de chance ici 50 là Alors, on va tenter le 50 Ça passe Ça va pas se plaindre Alors Ah, merde, dommage Ça, c'est très très dommage, ça Alors, il me semble que On a Ouais, on peut passer par-dessus le bouclier Avec ces trucs Ignore the bonus To melee défense Granded patch shield Donc, on va aller Commencer à essayer de lui taper dessus Avec notre fléau Parce que lui aussi, il va avoir son Il a un fléau Donc, attention Là, on est fatigué, malheureusement Ici, on peut avancer Ça passe On arrive à mettre un coup Ici, on va juste avancer Pour que notre mur de pique couvre un peu plus Alors, il reste lui Bon, c'est un thug Il faut quand même faire attention Est-ce qu'on avance avec Kano Ça lui fait quoi ce malus ? Moins de compétences en mêlée Mais il est quand même plutôt efficace On va essayer de diminuer celui-là Avant qu'il ne joue Là, il faut qu'on tape sur lui Ah, putain, on est encore, encore J'avais pas fait gaffe Merde Mais vu qu'il a réussi à se rapprocher Ça passe On n'a rien Ah, mais on a le On a la compétence avec lui Je ne sais plus On tape dans le bouclier Aïe Ça fait mal Ici, le bouclier qui fait le taf Ok, parfait Lui s'enfuit Bon, ça aurait été mieux qu'il s'enfuit un peu plus vite Mais On va commencer à se déplacer Peut-être par là Pour gérer celui-là Qui est quand même un raider Ici, on va essayer de le finir Parfait Alors, est-ce que ça vaut le coup de fouetter quelqu'un ? Non Pas vraiment Là, on va aller se placer en protection de notre tireur Et ici, on va aller se placer en protection de canut Qui a pris un peu cher quand même Ok, ici, on n'a pas ce qu'il faut On n'a plus ce qu'il faut pour un mur de pique Mais si je le charge Lui ne va pas pouvoir tirer Donc on va attendre D'abord, on tire Voilà Après, on va lui faire des malus de morale Ok, lui, il se replie On y revient Pourquoi pas T'as eu quoi, toi ? Moins 25% de mêlée défense Ouais, non, c'est pas possible Faut que tu recules Tu peux plus reculer Oui, t'as déjà joué On gagne une caisse par là On gagne une caisse par là On gagne une caisse par là Non, on peut pas Ici On avance On avance Ici, on peut avancer plus Non Il va être l'heure de lâcher les chiens Parfait, il s'enfuit Encore mieux On va les poursuivre On en a au moins un au corps à corps Donc on va pas se faire chier Encore Ici, pareil, on avance le plus loin possible Et on lâche le chien Ok, il va taper sur lui Bon, lui on l'aura pas du coup C'est pas hyper grave On s'en remettra Lui, on va essayer de le cerner au maximum Pour qu'il puisse pas se barrer Allez, on va lui mettre Il y a qu'à manger Si ça lui donne envie de revenir On sait jamais Ok, on est épuisé C'était le coup de la fin Canut, tu vas revenir par là Donc le chien va tracer Mais pas assez vite, je pense Ah, on peut peut-être l'avoir On peut le choper Enfin, faut pas mourir non plus On s'entend sur le On peut le choper On a un coup ici 44% Il a son bouclier malheureusement On court Toi tu restes là Bon, toi t'es épuisé Ici on peut pas passer Faut être sérieux Oh la tristesse Ça c'est un petit obstacle Ok, pas de chance Là c'est trop coincé Non, ici on est vraiment On coince complètement le truc Alors attention à ce qu'il va faire Oh la décapitation de Horst C'est propre C'est propre Moi je dis Il faut que vous trouviez un nom à lui donner Du coup il gagne un niveau C'est mérité On récupère un autre fléau C'est cool On récupère une meilleure lance On récupère des casques Et des petits boucliers Comme on connait déjà Nickel C'est propre Alors, voyons voir On a ici un niveau Ici un niveau C'est parfait Donc Horst Qu'est-ce que tu fais de beau Ah, pas de beau Le mauvais jet là Mais on va te prendre de la défense J'aimerais bien monter un peu ta vie Mais faute de mieux On va monter ta fatigue Au niveau des percs Bah J'ai bien envie de dire que T'es huge Et dexterous Donc tu seras un colosse Damned qui éteint le level 5 Quand même Mine de rien Toujours déjà J'ai de merde en attaque Par contre La vie ça va On va monter un peu ta fatigue Et Comme tu portes l'étendard On va monter ta résolution aussi J'avais mis shield expert à lui Qu'est-ce que j'ai foutu Pourquoi j'ai mis shield expert à Damned Alors qu'il ne porte pas de shield Totalement débile ça Non bah on va te mettre ça C'est une polearm C'est un échec sur ce choix de compétences Faut dire ce qu'il y a En plus avant il avait quoi Un fouet avec un bouclier A quel moment j'ai pensé que c'était intéressant Bon Tant pis C'est une compétence perdue C'est un peu triste Mais Non je pense qu'il va garder le Il va garder l'étendard Damned Donc on va garder ça Ça sera pas perdu ça pour le coup Ok au niveau des objets Le fléau qu'on a là C'est le même Flé Flé Ouais Alors on a encore une petite coiffe de maille Qui pourrait être pas inutile 66 de fatigue seulement Or cela Il souffre un peu déjà On peut pas lui mettre ça Je manque à nuit dans le mal Pareil la quick hand Mais c'est pas hyper utile dans son contexte J'ai fait un peu des choix à la con Sur mes compétences Je vais pas dire le contraire Ça on va le réparer Ça nous servira un jour Mais on a beaucoup trop d'objets Qui servent à rien On pourrait pas filer ça A quelqu'un d'intéressant Alors la Katsuki Il était globalement pas bon On pourrait le donner à lui Et du coup on file l'arbalète A Katsuki Katsuki va s'entraîner avec l'arbalète Plutôt Et toi Tu vas prendre l'arc Et éventuellement On essaiera de se souvenir De switcher Si besoin On a plein de Staff Sling Même pas des Nomad Sling Faut qu'on les vende Ok Serre une réussite On rentre Au Blade 570 couronne Et avec un peu de bol Ils vont nous aimer Un petit peu plus Parfait On est à 2000 On pourrait prendre éventuellement Un mec Et voilà Là déjà On peut acheter ça A des prix Défiant toute concurrence On peut racheter Quelques outils On va pas se gêner C'est quand même assez rare Que ça veille ce prix là Les munitions C'est pas intéressant La bouche par contre On est toujours un peu Dans la dèche On peut acheter On peut acheter un petit peu De fromage Ça met de longtemps A pourrir Un petit peu de grain Ça on pourrait le vendre Alors on va vendre Staff 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 Nomade Nomade On va vendre le nomade cassé Au niveau des haches On va en vendre un peu Ça en vend Ça en vend Ça en vend Les couteaux Ouais les couteaux Pourquoi pas La hatchet on vend Ces petits boucliers On vend Le reste on va garder Pour l'instant On va dépenser un peu de thunes Mais par contre On a de nouveau Plus personne Pour nous fier des quêtes C'est compliqué D'avoir des employeurs Et là Canu J'aurais presque envie De le mettre à la réserve Parce qu'il a bien pris cher Quand même Surtout le Moins 25% De mêlée défense Là C'est un coup A se prendre un one shot Dans la tronche On verra ce que ça donnera Niveau combat On va commencer A équiper des couteaux Sur les mecs Un peu près compétents Pour éventuellement Terminer les gens Qui s'enfuient Sans péter leurs armures Même si on les utilise Pas forcément Ça fera toujours des sous Alors la prochaine ville Par là Est hyper loin On sait qu'il y a probablement Une ville par là Mais il faut traverser On pourrait essayer D'explorer là Voir s'il y a une passe De toute façon On n'a pas de quête Donc Autant partir A l'aventure Allez c'est parti On a de la bouffe Oula Qu'est-ce qu'il se passe Alors Alors qu'on se balade Dans le marché De la ville Un homme Affiché habillé de soi Approche Alors Il a Enfin Il est blindé De bijoux Il est couvert de bijoux Qui brille Il nous dit C'est un trophée Intéressant Que vous avez Ici La salive Acide Je vous paierai 500 couronne Oui 500 couronne Pour la salive acide Sachant qu'on n'en fait rien Et qu'on n'arrive pas La vendre Ça me va complètement Ah Les petites saloperies De serpents Tiens Ils avaient oublié Ça Vous faites quoi Vous chassez les serpents Est-ce qu'on peut discuter Je crois pas Ailleurs par Owenbrook On connait pas Owenbrook Donc c'est probablement Le blatt qui est là Intéressant Alors on va sauvegarder Parce que ça fait longtemps On fait safe Bien sûr On ne fait pas load Et qu'est-ce qu'ils font Ils courent après les serpents Peut-être Ouais bon De toute façon Vu la vitesse On va pas les poursuivre Ça ne sert à rien Nous on va Essayer de suivre Les traces inverses Des mercenaires Elles allaient globalement Par ici On va essayer de trouver La ville d'où ils viennent En tant qu'à faire Ah Ici on a La tombe D'Ainard le cruel Ça me paraît Une idée de merde Ah merde putain Mais ils venaient d'où les mecs Est-ce qu'on descend par là On est sur le bord de la map Je ne peux pas avancer plus Est-ce que la route Ici se partageait J'ai pas l'impression C'est pas un bled Que je connais Owenbrook Non Absolument pas Bon bah on va descendre Dans les montagnes Ça va Ça va pas l'air D'être Des très très Grandes montagnes Mais par contre Qu'est-ce qu'on consomme Comme bouffe Ah merde Il y a d'autres montagnes Toujours pas de traces D'une ville Par contre Il y a carrément Des traces de montagnes On l'a vu Vu la vitesse A laquelle Les serpents Et celle A laquelle Les mercenaires Pour ce qu'on en sait Il pourra très mal Les poursuivre Depuis longtemps Voilà En plus C'est une ville Qui a pas de muraille C'est cool Donc on est Dans la continuité De la route C'est parfait Il y a quoi Un workshop Il y a une wooden watchtower Ah il y a peut-être Moyen d'avoir Des trucs intéressants Alors Qu'est-ce qu'on a de beau Un truc à un crâne Un truc à deux crânes Qu'est-ce que c'est que ça Un ceremonial season Ok Il y a une forte demande Pour l'encens Et il y a des villageois Qui disparaissent Très bien Alors déjà Il y a un temple Donc à nu Tu gagnes un petit Un petit tour au temple Un Barbie On s'en fout Une taverne C'est pas le truc Donc pour l'instant Les gens recrutés On s'en branle On va sauvegarder Tout de suite On va regarder les quêtes Alors On a un crâne déjà Ok Lui il veut qu'on explore un truc La région de Maraman 300 couronnes Pourquoi pas Pour trouver une crypte Pourquoi pas Et lui Qu'est-ce qu'il nous dit Alors Donc du coup Voilà Le clé classique Le village est très calme Est-ce que vous l'avez remarqué On a des gens Qui se font attaquer Est-ce que vous pouvez Les tuer Il nous propose 790 couronnes Ça peut être intéressant Alors on va essayer de voir Déjà on va mettre pause Est-ce qu'on voit déjà La zone Mara Machin truc Qu'il veut qu'on explore Non Donc c'est sans doute Un truc dans le coin On va prendre la quête Je pense Alors dans quel état on est On a toujours Canut qui va Qui va se soigner un peu Mais qui est pas forcément Bon déjà il a regagné Tous ses points de vie 44 ça va Sa défense 13 Ça fait mal On verra ce que ça sera Comme bestiole Au pire on le mettra En mode mur de Mur de bouclier tout le temps On va prendre Cette sans couronne C'est quand même Plutôt intéressant Par contre c'est des grosses traces Et ce sont des petites araignées Des petites saloperies D'araignées Ah ils sont 11 Alors l'idéal Ce serait qu'on ne perde personne Ah on a une bonne position défensive Ça c'est une bonne nouvelle Elles sont 13 déjà Direct Alors on peut monter par ici Monter par là Ça y est C'est la teuf Toi on va attendre Qu'on t'ait fouetté Voilà On fouette Les tireurs Alors Ici l'idée Ce serait que On mette probablement Un mec avec une lance Un bouclier ici Pour tenir ça Donc toi tu vas aller là Dame net Pour l'instant Tu vas attendre On va avancer je pense Ici Avec qui ? Toi on va te mettre là Toi on va t'avancer là Toi tu vas rester ici En mur de pique Pour couvrir un peu cette zone Vous deux vous allez avancer Toi tu vas attendre ici Donc du coup Toi tu vas attendre deux secondes Ici On va se mettre en mur de pique Pour éviter Les infiltrations Les infiltrations Et puis ça va quand même assez vite Ces saloperies Ici on va là On se met en mur de pique Ici on avance On lève le bouclier Ici on avance On n'enlève pas le bouclier Pour l'instant Toi tu vas avancer ici Rater Dommage Ici j'ai presque envie D'avancer là Mettre un mur de pique Pour empêcher les trucs Donc on est dans une configuration Un peu à la con Je ne vous cache pas Pour l'instant Ce n'est pas grave C'est le but Rater Et rater Parfait Parfait Absolument pas Mais vous m'avez compris Ici on va avancer par là Pour couvrir les deux zones Ici on va avancer là Pour l'instant On ne peut rien faire Ici on va rester là Pour défendre un peu Ok Ça me va Ça me va Là c'est dommage Qu'on ait raté le coup Mais Il y en a probablement Qu'ils vont essayer De faire le tour C'est pas grave Ça leur fait perdre du temps Certaines n'auront pas le choix De devoir avancer De toute façon Ok Ça fait le taf Contre ce genre de bestioles Le mur de pique Est particulièrement efficace Sauf quand Ça se rate dès le premier Malheureusement Ah la vache Ça veut pas déjà Là 65% de chance de toucher On se rate quand même Ça commence mal J'ai envie de dire Allez on va fouetter un peu Ici Hop Ici On va essayer de se débarrasser De celle-là Et on va fouetter là Ici pareil On est un peu trop seul On met un coup Alors ici On l'a pas tué Fuck Toi essaie donc D'empêcher les gens De se pointer Putain Cet échec Raté Réussi Bon on tape pas Mais au moins On arrive à s'en débarrasser Un peu Oh sérieux Allez Tu relèves le bouclier Ici Bon on va refaire Le mur de pique Puisqu'il a cédé C'est pas si mal Alors ici On va essayer de Enlever On s'est raté On va essayer de Ré-enlever On s'est réussi Parfait Ici on peut avancer D'une caisse Ou pas Oui C'est pas mal Alors là J'ai pas envie Tout de suite De lâcher les chiens Parce qu'ils vont se retrouver Pris dans les toiles d'araignées A 10 km Ça ça sent pas bon ça Ah putain Ce déplacement De fou qu'ils ont Celle-là Elle va faire mal Quand elle va taper Putain Le mur de pique là Vous êtes sérieux Aïe 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 Très bien Alors voyons voir L'idée c'est de se débarrasser Assez vite Genre de ça Oh là là Sérieusement Ici on va remonter son moral Ici on peut taper Non On peut pas taper dessus Est-ce que j'ai un truc A porter A taper Si je vais jusqu'ici C'est mort Jusqu'ici c'est mort Faudra que je descende là Pour me débarrasser De celle-là Raté Enfin on l'a touché Mais elle est pas morte Ici on va buter celle-ci Et mettre un coup là Elle s'enfuit C'est parfait On va en profiter Pour se débarrasser De ça On va la tuer Comme ça Elle reviendra plus Ici on va pas taper On va se contenter De fouetter Alors là Ok c'est pas mal Qui c'est qu'on peut fouetter Toi Tu peux aller ici Et Tirer là Sérieux Et te rater lamentablement Également C'est effectivement une option Finir celle-là Ce serait bien Ensuite celle-là Non Pas possible Finir celle-là Ici Alors là On est dans les trucs C'est chiant On a quick hand On va prendre ça Même si c'est pas ultra efficace Dans le contexte On peut peut-être taper sur quelqu'un Que c'est plus efficace Par exemple celle-là Voilà Ah dommage On a tapé dans sa chitine Ici Est-ce qu'on pourrait pas remonter Non Ici on peut rien faire d'autre Et ici non plus C'est dommage Alors là Ok Les saloperies qui naissent là Qui vont se pointer C'est encore neuf Malgré le massacre qu'on a fait Ok Très bien Alors là Par contre On va prendre Ça va Bon Elle est pas morte Mais au moins On lui a fait mal Ici On est au corps à corps C'est pas ouf Parce qu'on n'a pas Des petits coups de fouet A faire plutôt Genre ça Puis on essaie d'enlever Rater Ici on va finir celle-là Et on peut fouetter Probablement T'as joué toi ? Non t'as pas joué Tu pourrais être intéressant Dans le contexte Ici on tape On essaie d'enlever ça Parfait C'est nickel Elles sont en train de se repainter Donc on va Accentuer la pression De ce côté-là Alors toi Tu peux aller jusqu'ici Mais du coup Tu pourras pas taper C'est pas hyper intéressant Je préférerais que tu sois dans le coin On ouvre un peu Ce côté Ça peut être risqué Oh la vache Elles sont résistantes C'est ouf Ici Ok on a fini On va protéger ce flanc Parce que là Elles vont arriver par ici Visiblement Les renders de sont là Il y en a encore 6 sur le terrain Une ici Donc 5 qui sont quelque part Ah zut Elle a résisté au moral Putain Oh la vache On va commencer à être fatigué Parfait Et up sur celui Qui n'est pas Qui n'est pas en toile J'ai envie de dire Que ça me convient Plus que tout à fait 50% de chance seulement Ça passe On va attendre Au cas où On a une meilleure opportunité Ici on n'a pas moyen On va donc mettre Des petits coups de fouet A la place Voilà Ah raté putain Vous êtes sérieux Repose toi un peu toi Tu vas nous servir de De renfort Éventuel Alors toi tu vas servir A rien du tout Si tu viens là Peut-être 36% de chance De toucher seulement Ok Ça calme Toi débarrasse toi De ta toile Et viens donc ici Toi tu vas te débarrasser De ta toile Mais tu vas rester dans le coin Toi tu vas te débarrasser De ta toile Tu vas te rater T'es beaucoup trop épuisé Toi par contre Ça va pas Ah putain Elle va avoir Un coût supplémentaire Elle Ah elle s'enfuit On l'aura fait suffisamment mal Ça c'est plutôt cool Il n'y a plus que celle là Qu'il va falloir terminer Ah dommage Ors ne nous déçoit pas 46% de chance de toucher C'est ouf C'est faiblard tout ça Mon cher Akatsuki Il faut dire Ce qui est On peut looter ça Non on peut pas looter C'est à la fin du combat Je me demandais si on pouvait ramasser Mais non Pas très intéressant Probablement ils vont s'enfuir Donc on va en profiter Pour se reposer Hop on se débarrasse quand même de ça Tant qu'à faire Voilà On se repose un peu Parce que C'est épuisant Ces petites salles bêtes It's over C'est une victoire On s'en est franchement Bien tiré Ça fait plaisir Il fallait qu'on perde personne Donc du coup C'est plutôt cool Back to Hoennbrook Le truc qu'on a eu là C'est du poison gland C'est pas pareil Que l'acidique saliva Qu'ils nous avaient acheté C'était un truc de serpent Je crois Et parfait 790 Et en plus Ils ont plus de villageois Disparus On va pouvoir prendre cette quête là Mais on le fera Lors du prochain épisode J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas donc A laisser des petits noms Si vous voulez rejoindre l'aventure On en a besoin Et on se dit A très vite pour la suite Merci à toutes et à tous